Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une critique à nu. Et non, je n'ai pas été remplacé par quelqu'un de plus jeune, mais tout aussi joufflu que moi. J'ai simplement perdu ma délicieuse barbe. Mais aujourd'hui, on va parler de quelque chose de beaucoup plus horrible. Mortal, en jean, réalisé par M. Christian Rivers. Et non, ce n'est pas M. Peter Jackson aux commandes à la réalisation. Alors, il faut savoir, pour la petite histoire, qu'il avait été approché pour adapter le bouquin mécanique, enfin, les bouquins mécaniques fatales, donc l'histoire originale. Mais comme il travaillait sur le Hobbit à ce moment-là, il ne pouvait pas. Mais bon, il s'est dit, pourquoi pas ? Donc, il a racheté les droits avec sa boîte et a confié la tâche à son grand ami Christian. Voilà, ils sont de très bons amis. Ils ont travaillé énormément ensemble. Christian a fait, entre autres, quelques effets spéciaux sur le Hobbit. Enfin bon, voilà. Donc, M. Peter avait quand même un œil sur le projet. Il a co-écrit le scénario pour le meilleur, mais alors surtout, mais alors surtout, pour le pire, vraiment, scénaristiquement, tout ce qui arrive n'a aucun sens et ne devrait même pas arriver. C'est une hérésie totale. Alors, je n'ai pas lu les bouquins mécaniques fatales. Je ne sais pas s'il y a une fidélité à 100%. Enfin, là, je sais que non, parce que j'ai quand même connu un petit peu l'histoire rapidos résumée. Et il y a beaucoup de choses qui ont changé et c'est problématique. Mais enfin bon, avant de critiquer, on va d'abord parler des acteurs. Alors, il y en a un paquet. Globalement, ils sont tous très bons. Le seul problème de ce film, c'est les personnages secondaires qui sont vraiment sous-exploités. Il y en a certains, tu les vois quelques minutes, puis après, tu ne les vois pas pendant plusieurs heures. Et puis après, coucou, on est à nouveau là. Donc du coup, pour t'attacher à eux, émotionnellement parlant, c'est quand même compliqué. Et parfois, ce qui leur arrive, tu es là, tu fais... Ouais, je m'en tape, en fait. C'est le problème. Mais le meilleur personnage secondaire, ce n'est autre que Shrike, incarné par Stephen Lang. J'en parle très rapidement parce que pour moi, il est super classe, le personnage, mais il est sous-exploité. Et en plus, il a le syndrome du personnage objet. J'en dis pas plus. Et la fin, enfin, ce qui lui arrive est... Non, il méritait largement mieux. Après, fidélité ou non, ça, je ne sais pas. Mais pour moi, c'est le meilleur personnage secondaire. Au niveau des personnages principaux, nous avons Hera Hilmar qui incarne l'héroïne Esther Shaw accompagnée de Robert Sheehan qui incarne Tom et qui forme un duo très très intéressant, sincèrement. Très bien écrit. On comprend très vite leur enjeu, leur personnalité. On comprend pourquoi il y a une symbiose ou qu'il n'y en a pas. Il y a une belle évolution. Big up quand même à Esther, pour moi, qui est le meilleur personnage. Mais voilà, il forme un bon duo. Donc, il mérite le coup d'œil. Et on va terminer sur le meilleur acteur. Et du coup, surtout, sur le meilleur personnage du film. Matrix, Seigneur des Anneaux ou encore Captain America. On ne le présente plus. Hugo Weaving qui incarne ici Tadeus. Tadeus, Valentine. Ce personnage à l'huile au sol vaut le coup d'œil. Ça veut dire que si vous n'êtes pas sûr d'aller voir ce film, rien que pour lui, allez le voir. L'acteur, il est géniaux, il est monstrueux. Et en plus, son personnage, il est... Je ne peux pas en dire plus, sinon c'est vous spoil. Mais vraiment, rien que pour ce personnage, c'est un gros, gros oui. Quant à l'histoire, c'est un gros, gros non. L'humanité, au XXIe siècle, s'est foutue sur la gueule, littéralement. Et a failli être exterminé. Et les quelques survivants ont construit des villes mobiles pour pouvoir se déplacer sur des terres hostiles. Et les plus grandes villes, donc les plus grandes puissances, dont Londres, celle qu'on va suivre principalement, chassent les petites villes pour récupérer les différentes ressources, matériaux, nourriture, mais surtout l'essence qui se fait de plus en plus rare. Et dans cette ville, un protagoniste, notre méchant, a des objectifs tout autres. Et voilà. Et vous allez me dire, c'est classe ! Non. Parce que dans l'histoire originale, ce qui justifie une telle création de ville, c'est que la guerre a été faite avec des armes thermonucléaires, ce qui a pourri la planète. La planète, au point qu'elle se venge un petit peu à coups de séismes, de volcans, de tsunamis réguliers, ce qui pousse à la construction de tels véhicules. Ici, il n'y a pas. Des zones irradiées aussi, forcément, à cause des radiations, donc de la végétation qui disparaît. Et qui dit végétation qui disparaît, manque de nourriture, donc les animaux meurent de faim, disparition d'animaux. Donc pour se nourrir, c'est plus compliqué. Pour faire même des cultures, ça veut dire qu'il faut faire des cultures directement dans les villes. C'est pour ça qu'on crée des villes mobiles. Ça marche. Dans les bouquins. Ici, on a décidé de changer totalement ça. Donc, c'est pas des armes nucléaires qui ont été utilisées, c'est un autre type d'arme, je ne vous dirai pas laquelle, c'est stylé visuellement, ok. Mais du coup, ça n'a pas pourri la planète. La terre ferme n'est pas irradiée. Donc, on peut faire des cultures. Donc, la nourriture ne manque pas. Mais, les animaux ont bien été exterminés. Il n'y a pas de problème climatique. En tout cas, c'est pas montré. Peut-être qu'après, pour un futur film, pourquoi pas ? Mais là, c'est pas montré. Donc, il n'y a aucun problème. Ce qui fait qu'il n'y a aucune justification à ce que l'être humain construise de telles villes. Aucune. Donc, déjà, l'histoire ne marche pas du tout. On a déjà un gros problème. C'est con, mais pourquoi ils ont changé l'arme ? Pourquoi ils n'ont pas poussé le vice en montrant des tornades, des tsunamis ? Pour montrer que, oui, il fallait créer de telles villes pour que l'être humain puisse survivre. Ce qui fait que, du coup, les grandes villes chassent les petites villes. Et bien, là non plus, ça n'a aucune justification. Parce qu'une grande ville comme Londres, qu'on va suivre principalement, elle pourrait construire une zone, dans la grande ville, une zone dédiée à la culture. À l'agriculture. Or, il y a une zone dédiée au musée, à l'histoire, mais alors, pour l'agriculture, nada, zéro. Et le problème, c'est que derrière, on va voir plusieurs environnements. On va voir les océans, enfin, on va voir un océan. On va voir qu'il y a beaucoup de végétation, des milliards d'hectares d'arbres. Donc, s'il y a des arbres, donc de la végétation, donc on peut faire de l'agriculture. Ce qui fait que, dans les bouquins, là où il manque de la nourriture, ça pousse au cannibalisme. Donc, il y a forcément des groupes de personnes qui vont chasser d'autres personnes pour les manger. Ben là, ça ne marche pas. Parce que quand tu apprends qu'il y a des gens qui sont cannibales, tu fais, mais il y a de la végétation. Fais pousser des trucs, non ? Tout tombe à plat. Juste à cause de cette arme qui a été changée. Je ne comprends pas. Ou alors, on aurait pu changer l'arme, mais montrer que, oui, la Terre a quand même été impactée, et que, du coup, il y a des séismes réguliers, des volcans, et du coup, l'agriculture est quasiment impossible. Ben là, non. Il n'y a rien dans tout cela. Et ils te disent que la Terre est polluée. Mais non ! Puisque les êtres humains, ils marchent sur la Terre, il n'y a aucun problème. Ils ne sont pas malades et tout. Voilà. Déjà, les premières minutes. Cadeau. C'est pour vous, c'est cadeau. Donc déjà, tu fais, bon... Là, il y a un problème. Mais bon, on va dire, Passons outre ce détail. Qu'est-ce qui pose problème derrière ? Dès les premières minutes. 10, 20 premières minutes, on va dire. Le film va nous raconter des histoires, s'attarder sur certains éléments. La caméra va vous zoomer sur certains éléments. Des éléments indispensables pour la suite de l'histoire. Le problème, c'est que c'est un énorme spoil. Ce qui fait que, dès les premières minutes, vous savez, si vous avez bien écouté, si vous avez bien regardé, à moins d'être sourd et aveugle, quand même, il faut le faire exprès, vous savez déjà d'avance quelle arme va être employée, comment contrer, comment ça va être employé, pour quelles raisons. Voilà. Dès les premières minutes. Ce qui fait que le plan du méchant, d'une, n'a plus de justification scénaristique, puisqu'à la base, dans le bouquin, ça peut être justifié parce qu'il veut aller dans cet endroit, parce qu'il y a certainement plus de choses à chasser, plus de nourriture. Or là, c'est juste parce qu'il veut y aller. Hein ? Oui, sincèrement. Enfin, c'est justifié pour aller chasser, mais ça marche beaucoup moins. Mais déjà, d'une, ça tombe à l'eau, mais il n'y a pas d'effet de surprise. On sait ce qui va être utilisé dès les premières minutes. Et le pire, il y a le pire plan pour moi de ce film, c'est un mec qui espionne d'autres personnes. Encore, on ne verrait qu'une silhouette, des yeux, mais sans savoir son identité, ça marcherait. Puisqu'après, quand on découvrira qui a vendu le pot au rose, tu ferais... Ah mais merde ! Je ne m'attendais pas à lui ! Sauf que là, on nous montre son visage, on montre son identité, on sait qui c'est. Fuck la surprise ! Ah bah, ouais, c'est con, il ne fallait pas écouter... Il ne fallait pas regarder non plus. En gros, le film vous pousse à vous boucher les oreilles et à ne pas regarder. C'est ça, le concept. Parce que sinon, vous vous êtes fait spoil. Et le problème, c'est que je veux bien qu'on nous donne des informations par rapport à l'histoire du passé, tout ça, mais il ne fallait pas s'attarder sur des points aussi centraux. Il y avait moyen que le personnage dise « Bon, attends, je te raconterai ce qui s'est vraiment passé en détail un peu plus tard. » Et du coup, quand on découvrira la vérité plus tard, on fait « Ah, mais alors du coup, il va faire... » Là, ouais, ça marche ! C'est quand même fou d'avoir chié à ce point-là ! Alors après, je ne sais pas encore une fois si c'est fidèle au bouquin, mais là, pour moi, il y a un vrai problème d'écriture. C'est affolant ! Et donc, j'ai passé un mauvais moment scénaristique. Parce qu'après, derrière, l'action, il y en a. Ça en voit plein les yeux. Malheureusement, le côté chasse, oubliez-le, parce qu'il y a une seule fois où Londres va chasser une petite ville. Et c'est terminé. On va suivre principalement une chasse à l'homme. C'est intéressant, mais bon, voilà, on voit quand même une grosse ville. T'as envie de la voir chasser des petites villes en attendant. Il y avait moyen de faire plusieurs trucs. On a même envie de voir une autre grosse ville comme Paris, par exemple, débouler pour attaquer Londres. Après, le gros point positif, c'est visuel. Le film est magnifique. C'est un orgasme. Franchement, j'avais le kiki tout dur du début jusqu'à la fin. Il y a le seigneur des anneaux, Mortal Engine, Matrix même et tout. Il a surpassé visuellement. C'est du très, très lourd. Le design des villes sont magnifiques. Il y a des véhicules... Enfin, il y a des villes sur chenille, sur roue, avec des pattes. Il y a des véhicules volants. Les designs, tout est magnifique. On va voyager. Il y a des décors marins. On va être dans les cieux. Il y aura des décors avec beaucoup de végétation. Des décors un peu plus boueux. Il y a moyen de passer un très bon moment. Je ne suis pas en train de dire que ce film est une merde. c'est juste les choix scénaristiques comment on nous les montre trop tôt d'ailleurs et ça pose problème en fait. C'est surtout ça le point négatif. Maintenant, il ne va pas impacter tout le monde. Je le rassure. Tout le monde ne va pas se faire spoil. Je sais qu'il y en a ils ne vont pas voir les éléments on va dire principaux. Ils ne vont pas voir que cet objet c'est l'élément principal par exemple. Ils ne vont pas voir que cette phrase n'est pas anodin. Heureusement. Mais des gens comme moi vont se faire spoil et donc vont passer un moment à juste regarder de beaux visuels de magnifiques effets spéciaux et vont attendre le climax final pour enfin voir qu'ils ont eu raison et qu'ils ont vu ça une heure trop tôt. Et c'est problématique. Et même la révélation finale du méchant envers un autre protagoniste en lui disant j'en dis pas plus tu regardes tu fais mais ça marche pas. on s'en doutait un peu l'effet de surprise là aussi tombe à plat mais il y a plein de problèmes comme ça scénaristiques sur les personnages secondaires sur certaines révélations sur en fait sur la disposition des informations là où un film aura tendance à vous les donner goutte par goutte et bien là c'est l'action qui est mise goutte par goutte alors que derrière les informations sont données directes. Allez tiens bouffe les informations tu auras tout dès le départ. ce qui fait que le personnage objet t'as aucune surprise sur lui tu n'as aucune surprise sur rien du tout après il y a des petites incohérences sur on va dire 4 avions versus Londres tu fais non ça passe pas il y a un moment t'as un personnage il est là en train de tirer sur un autre et il ne bouge pas et limite t'as un panneau lumineux qui dit je ne bouge pas il faut que tu me tires dessus là maintenant regarde je bouge pas je vous jure que c'est ça tout ça pour créer de l'attention inutile parce que du coup tu sais ce qui arrive rien qu'à cause de la phrase qu'elle dit et en fait c'est comme si tous les personnages à chaque fois sortaient une information qui spoil ce qui va arriver et c'est problématique c'est quand même fou donc il n'y a aucune surprise je vous jure il n'y a aucune surprise dans ce film et on en arrive au final où là tu fais mais ça oh mon dieu qu'est-ce que c'est cette fin genre cette pièce ce lieu n'est pas gardé enfin est gardé par quatre gus à tout péter non ça fonctionne pas et c'est c'est dommage parce que je pensais vraiment passer un très bon moment visuel c'était sûr ça allait être une tuerie mais scénaristique quoi ils ont plus ou moins un petit peu réécrit des choses il y avait moyen de faire un truc totalement fou avec des séises avec de la pénurie du cannibalisme avec pas mal d'action en voyant deux grandes villes s'affronter alors qu'en fait ici il y a une seule grande ville mobile Londres et plus tard une autre grande ville mais qui n'est pas mobile et il y aura un duel entre ces deux grandes villes ouais mais j'aurais voulu d'autres grandes villes d'autres chasses d'autres trucs qui fait que l'univers qu'on nous a proposé à la base dans les livres soit cohérent aurait pu être aussi cohérent dans le film et là il perd tout son charme donc ma note est de 3 étoiles sur 5 j'ai passé un bon moment mais pas scénaristiquement parlant or le problème c'est qu'un film il a beau être magnifique avoir quand même de l'action de très très bons acteurs et jeux d'acteurs et de très bons personnages écrits surtout les personnages principaux alors que malheureusement les personnages secondaires comme je dis ils ont été un peu bâclés ne fait pas un bon film sinon à ce moment là Star Wars 8 est presque un chef d'oeuvre presque le scénario c'est de la merde mais visuellement c'est beau bah non ça fait pas un bon film et là on a un problème de scénario je pense qu'ils auraient pas dû réécrire et juste se contenter d'adapter peut-être modifier 2-3 trucs pour faciliter les choses je me doute visuellement faire un gros séisme avec une telle ville au niveau des effets spéciaux ça aurait été un peu compliqué mais il y avait moyen de créer des tensions quand même et là je trouve que c'est quand même bien plat et malheureusement comme j'ai dit se faire spoiler dès les premières minutes et de savoir déjà déjà le plan du méchant savoir comment il va le faire comment ça va se dérouler et comment le contrer ce genre de choses c'est quand même problématique donc bah je peux je vais quand même le conseiller il mérite le coup d'oeil on sait jamais vous allez pas vous faire spoil alors à ce moment là vous passerez un très bon moment sinon vous serez comme moi très très frustré et le film sera mitigé mais il mérite quand même clairement le coup d'oeil pour le jeu d'acteur pour le visuel pour l'histoire en général même si je pense que l'histoire des bouquins est largement plus intéressante et propose un univers beaucoup plus beaucoup plus Mad Max on va dire beaucoup plus malsain parce que je pense que c'est ça aussi qui manque au film c'est ce côté malsain où on comprend pourquoi les grandes villes veulent défoncer les petites villes où on comprend pourquoi les gens s'entretuent alors qu'ils ont failli être exterminés et pourtant ils continuent à s'entretuer mais on comprend le pourquoi alors que là en fait tu regardes tu fais mais pourquoi vous faites ça en fait pourquoi vous avez construit cette ville même dans la ville en plus on parle de différentes classes les riches les pauvres en gros les pauvres par exemple enfin pauvres façon de parler mais en gros la moyenne classe ils ont pas le droit par exemple d'utiliser tel ascenseur parce qu'ils sont pas assez riches mais même ça c'est pas montré on en parle c'est pas montré il y a plein de choses comme ça on vous parle de choses mais on vous le montrera jamais à vous de l'imaginer enfin bref voilà j'ai plus grand chose à dire allez le voir ça reste un gros film ça passe ou ça casse moi ça a cassé et je suis vraiment déçu et vraiment frustré parce que j'ai eu aucune surprise et je suis pas en train de dire je suis un génie que genre j'ai découvert la matrice que j'ai découvert avant les non franchement je vous jure écoutez et regardez bien et vous verrez que toutes les informations sont données dès les premières minutes enfin bon voilà qui est conclu la critique de Mortal Metal Engine adapté des livres mécaniques fatales et je vous dis à très très vite pour certainement l'une de mes dernières critiques de cette année avant de commencer à faire le bilan Aquaman Aquaman dire qu'il sera certainement meilleur que Justice League d'ici je vous encule ciao ciao